Bonjour, aujourd'hui nous étudierons l'anatomie du duodénome. Pour ce faire, nous suivrons ce plan. D'abord introduction, puis situation, ensuite description et dimension, configuration externe du duodénome, sa structure, sa configuration interne, ses moyens de fixité, sa vascularisation, drainage lymphatique et innervation. Le duodénome est la partie initiale de l'intestin grêle, qui fait suite à l'estomac au niveau de la jonction duodéno-pylorique et qui se termine par le géjunome au niveau de l'angle duodéno-géjunal. Il est en forme de cadre ouvert à sa partie supérieure gauche. Il encercle la tête du pancréas. Il reçoit les canaux excréteurs biliaires et pancréatiques. Le duodénome est un organe fixe et profond, il est presque entièrement recouvert par le péritoine pariétal postérieur. Il est plaqué contre la colonne lombaire, sur laquelle il se moule entre la première vertèbre et la quatrième vertèbre lombaire. Il est croisé par la racine du mésocolon transverse, il est à cheval sur les deux étages sués sous-mésocoliques de l'abdomen. Le duodénome est constitué de quatre portions avec leurs angles de jonction. La première portion est supérieure, crâniale et droite. Elle est libre et située au niveau du flanc droit de la première vertèbre lombaire. Elle fait suite au pylore par le sillon duodéno-pylorique. Son trajet est oblique en haut, à droite et en arrière. Sa partie initiale porte une dilatation, ses bulles duodénales, sièges fréquents d'ulcère. La deuxième portion forme un angle aigu avec la première portion. Elle descend verticalement et parallèlement au flanc droit de la colonne lombaire jusqu'à la quatrième vertèbre. Elle reçoit le canal colédoque et les canaux pancréatiques. La troisième portion est caudale et horizontale. Elle prend une direction transversale de droite à gauche, en avant de la quatrième vertèbre lombaire. Elle décrit une courbe dont la concavité postérieure épouse la colonne vertébrale et sur laquelle elle peut être écrasée lors de traumatismes abdominals. La quatrième portion est ascendante. Elle monte à gauche de la horte jusqu'à la racine du mésocolon transverse. Elle s'étend depuis le corps de la quatrième vertèbre lombaire jusqu'à la deuxième vertèbre lombaire. Elle se termine par l'angle duodéno-géjunal. Le duodénome comprend quatre angles de jonction, qui sont L'angle hépatique du duodénome, ou angle duodénal supérieur, situé entre la première et la deuxième portion. L'angle inférieur droit, entre la deuxième et la troisième portion. L'angle inférieur gauche, entre la troisième et la quatrième portion. Et l'angle duodéno-géjunal, relié au pilier diaphragmatique gauche par le muscle de Treitz. La longueur moyenne du duodénome est de 30 cm. La première portion fait 4 cm de long. La deuxième portion, elle, mesure 8 cm. La troisième portion s'étale sur 8 cm. Et la quatrième portion fait 10 cm de long. Son calibre est de 45 mm et est plus important que le reste du géjunome. Le duodénome est en majorité rétro-péritonéale. Il est fixé à la paroi et aux organes postérieurs de la région. Il est délimité par le sillon duodéno-pylorique, du pylore. L'angle duodéno-géjunal, du géjunome. Il décrit un arc ouvert en haut et à gauche. Il encadre la tête du pancréas. La partie médiale de sa deuxième portion reçoit par deux orifices trois canaux. Deux canaux pancréatiques, le canal de Santorini et le canal de Virsung. Et le canal de Cholédoc, d'origine hépatique. Comme le reste du tube digestif, le duodénome est formé de quatre tuniques, qui sont de la superficie vers la profondeur, la séreuse. La musculeuse, qui contient une couche longitudinale externe et une couche circulaire interne. La sous-muqueuse. Et la muqueuse, qui présente les glandes de l'hibercune et les glandes de bruné dans la partie suatérienne. Radiologiquement, après l'ingestion du barité, la muqueuse présente l'aspect radiologique du grêle. Il se dessine en cadre et présente à son début une dilatation, ses bulbes. Macroscopiquement, la muqueuse présente les villosités. Des follicules clos et des plis semi-circulaires permanents, et qui sont apparentes surtout dans les trois dernières portions. La muqueuse présente sur la face médiale de la deuxième portion, la petite caroncule, une petite saillie supérieure. Elle correspond à l'abouchement du canal de Santorini. La grande caroncule, située 3 cm plus bas que la précédente. C'est une saillie conique coiffée de la valvule conivante. Elle se poursuit vers le bas par un pli longitudinal, le frein de la caroncule. Cette caroncule correspond à l'abouchement du canal de Virsung et de Koledoc, par l'intermédiaire de l'ampoule de Water, qui comporte un sphincter lisse au niveau des deux canaux, c'est le sphincter d'Odi. Les deux tiers initiaux de la partie supérieure du duodenum sont entièrement péritonisés et relativement mobiles. Cependant, elle est rattachée, au foie et aux pédicules hépatiques, par le petit omantum. Et au colon transverse par le ligament gastro-colique. Le reste du duodenum est remarquablement fixé par, ses connexions avec les constituants du bloc duodenopancréatique. Les accolements péritonnéos. Et le muscle suspenseur du duodenum. La première portion du duodenum se projette sur la moitié droite de la première vertèbre lombaire. Et sur la face antérieure du muscle psoas droit. Elle répond, en haut, au petit épiploon et au vaisseau pylorique. Elle répond, en bas, au pancréas et ses deux tubercules, antérieures et postérieures. En avant, la première portion du duodenum répond à, la face inférieure du foie, et la face postérieure de la vésicule biliaire, à laquelle elle est liée par le ligament duodenocystique. Cette proximité entre la première portion du duodenum et la vésicule biliaire explique la possibilité de fistules cholecystoduodénales. En arrière, cette portion répond, au pancréas. A l'artère gastroduodenale. Aux pédicules hépatiques. Et partie droite de l'arrière-cavité des épiploon. La proximité entre l'artère gastroduodenale et la première portion du duodenum explique la possibilité d'érosion de cette artère en cas de l'ulcère du bulbe duodenal. La face antérieure de la deuxième portion du duodenum, recouverte par le péritoine, est divisée par le mésocolon transverse en deux parties. Au-dessus du mésocolon transverse, elle répond au foie et à la vésicule biliaire. Elle creuse sur le lobe droit du foie l'empreinte duodenale. Au niveau du mésocolon transverse, elle répond à l'extrémité droite du colon transverse. Au-dessous du mésocolon transverse, elle est en rapport avec l'aisance intestinale. Sa face postérieure répond au rein droit. Au pédicule rénale droit. A la veine cave inférieure. A l'artère spermatique. Et à l'urtère droit. Elle est séparée de ses organes par le fascia de Treitz. La face médiale de la deuxième portion du duodenum répond à la tête du pancréas. Elle croisée par l'artère pancréatico-duodenale inférieure droite. Sa face latérale répond en haut, au foie. Et en bas, à l'extrémité supérieure du colon ascendant et à la lame de Treitz. La troisième portion du duodenum est en rapport, en avant avec, l'extrémité supérieure du mésentère. Les vaisseaux mésentériques supérieurs. Et l'artère colique droite supérieure. En arrière avec, la veine cave inférieure. L'ahorte abdominale. Et l'origine de l'artère mésentérique inférieure. En haut avec la tête du pancréas et son crochet. Et en bas avec l'aisance intestinale. La quatrième portion du pancréas répond, en avant, au vestibule pylorique. Au colon transverse et son méso. En arrière, au pédicule rénale gauche. A la gaine du muscle psoas. A droite et en dedans, à l'ahorte. Au crochet du pancréas. A gauche et en dehors, à l'arc vasculaire de Treitz formé de l'artère colique supérieure gauche, la veine mésentérique inférieure. Et au bord médial du rein gauche. L'angle duodéno-géjunal est situé au niveau du bord supérieur de la deuxième vertèbre lombaire. Il est lié au pilier gauche du diaphragme par le muscle de Treitz. Il atteint la face inférieure du corps du pancréas et la racine du mésocolon transverse. La vascularisation artérielle du duodénome est tributaire du tronc éliac et du territoire de l'artère mésentérique supérieure. Cette vascularisation est assurée par deux arcades artérielles, l'arcade duodéno-pancréatique supérieure. Et l'arcade duodéno-pancréatique inférieure. L'artère gastro-duodénale, branche collatérale de l'artère hépatique, donne les artères pancréatico-duodénales droites. L'artère pancréatico-duodénale droite supérieure n'est derrière la première portion duodénale. Elle croise le canal colédoque. Elle chemine sur la face postérieure du pancréas. Artère pancréatico-duodénale droite inférieure est une branche terminale de l'artère gastro-duodénale. Elle se dirige obliquement en bas et à droite. Elle s'insinue entre le pancréas et la deuxième portion duodénale, pour se retrouver sur la face postérieure du pancréas. L'artère mésentérique supérieure donne sa première collatérale qui est l'artère pancréatico-duodénale gauche. Celle-ci n'est au niveau du bord inférieur du col du pancréas. Elle se dirige à droite pour se terminer sur la face postérieure de la tête du pancréas en deux branches, une supérieure et une inférieure. Ces dernières vont s'anastomoser avec leurs homologues de l'artère gastro-duodénale. La première portion du duodénome est vascularisée par des rameaux de l'artère zépatique, ou l'une de ses branches, l'artère supra-duodénale et l'artère sous-pylorique. Angle duodéno-géjunal est vascularisé par une branche de l'artère mésentérique supérieure, la première artère intestinale. Les veines sont satellites des artères et tributaires de la veine porte et de la veine mésentérique supérieure. La vascularisation veineuse est assurée par quelques grêles rameaux veineux qui naissent de la face postérieure de la tête du pancréas et se jettent directement dans la veine porte. Elle est également assurée par deux arcades veineuses pancréatico-duodénales homologues des arcades artérielles. L'arcade veineuse pancréatico-duodénale supérieure est formée par l'anastomose de la veine pancréatico-duodénale supérieure droite, affluent de la veine porte, et la veine pancréatico-duodénale supérieure gauche, affluent de la mésentérique supérieure à sa terminaison. L'arcade pancréatico-duodénale inférieure est formée par l'anastomose de la veine pancréatico-duodénale inférieure droite, et la veine pancréatico-duodénale inférieure gauche, affluent de la mésentérique supérieure. Cette arcade se réunit peu avant sa terminaison à la veine gastro-épiploïque droite et à la veine colique supérieure droite pour former le tronc gastro-colique de Hanley. Les lymphatiques du duodénome sont représentées par quatre groupes ganglionnaires. Le groupe duodéno-pancréatique antérieur. Le groupe duodéno-pancréatique postérieur. Le groupe sous-pylorique pour la première portion duodénale. Et le groupe pancréatique inférieur de la quatrième portion duodénale est l'angle duodéno-géjunal. La première portion duodénale est innervée par le nerf vague droit. La deuxième et la troisième portion duodénale sont innervées par le plexus mésentérique supérieur et le ganglion semi-lunaire droit. La quatrième portion duodénale et l'angle duodéno-géjunal sont innervées par le nerf vague gauche et le ganglion semi-lunaire gauche. La troisième portion duodénale serait l'un de l'un monde présente-ponnez par le mã dinier sur l'un monde présentes. Le leur m'oclion aussi de leur détente.